Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo complètement décalée. Ici, même si je veux m'appuyer sur le jeu Zelda Echoes of Wisdom, pour l'exemple, le sujet est plus large et pourra parler à tout le monde. Je vais ici me glisser dans la peau de différents streamers dont nos comportements laissent à désirer et caricaturer leurs défauts avec exagération. Comme la vidéo est assez longue, elle est bien entendu chapitrée. Dernier petit détail toutefois, je tiens à préciser que certains passages peuvent être un peu bruyants et pas toujours très polis. Donc si vous êtes sensibles à ça, vous voilà prévus. Eh bien, let's go. Oh putain ! Oh là, regardez-moi ça ! Oh là, il me le faut. Franchement, je ne kiffe pas cette zone. J'ai passé trois heures s'il le faut, mais je l'aurai. Il faut que je me démerde pour avoir cet objet-là. Le reste, on s'en branle. Putain, mais comment je peux faire pour avoir ça, honnêtement ? Je ne vois pas. Il y a peut-être un objet autour, quelque chose à déplacer, je ne sais pas. Eh mais là, je ne vois pas. En fait, il n'y a pas de caisse dans le coin. Putain, il n'y a pas de caisse. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais putain, mais que je suis con ! Mais que je suis con ! Mais bien sûr qu'il faut utiliser un objet qui flotte ! Mais bien sûr ! Ben voilà ! Oh putain, je l'ai eu ! Oh putain, je l'ai ! Ça y est, putain, j'ai le cœur. Wow, wow, ouais, let's go. Let's go, let's go, let's go. J'ai ajouté de la vie à mon perso, voilà. C'est complètement hallucinant, c'est un truc de malade. C'est juste un truc de fou. Wow, Dieu, fuck, putain, encore un cœur ! Wow, non mais là, putain, franchement, les développeurs, là, ils se foutent de notre gueule. Là, c'est vraiment abusé. Putain, là, franchement, ils nous ont fait un coup de pute, mais je ne vous dis même pas, quoi. Comment je vais chercher ce cœur ? Vraiment, c'est abusé. Ils nous mettent un cœur au début de jeu ? Ben voilà, je suis niqué d'entrée, ça y est. Il faudra que je revienne de je ne sais pas combien de temps. Là, franchement, c'est vicieux. C'est vraiment vicieux. Là, vous allez voir, on va atomiser le jeu. C'est pas une bain. Déjà, vous voyez, j'apprends ça. J'apprends ce truc-là, et ça, ça permet de faire des sauts de cabri. Limite, là, vous sautez comme une chèvre. Avec ça, vous allez sauter comme une chèvre. Vous allez faire des bons, mais c'est un truc de fou. Et là, vous voyez, à partir d'ici, là, quand je vais arriver là, ben, c'est... Je vais utiliser le trempeau, là. Et là, je vais casser le jeu. Voilà, là, je triche complètement. Là, vous n'avez plus rien à foutre du jeu, là. Je sors limite de la zone de confort, là, bas les couilles, hein. Là, il y a, par exemple, là, vous allez voir, il y a un coffre, mais rien à prendre du coffre, rien à péter. En plus, c'est juste de la merde, le coffre. Donc, voilà, je ne m'arrête pas, je vais là. Et puis, là, je vais encore plus casser le jeu. Vous allez voir, c'est un truc de fou. D'ailleurs, vous avez remarqué, même le jeu, il lag. En fait, il lag parce que... C'est pas parce que la console, elle n'est pas assez puissante. C'est juste parce que, voilà, je fais un truc de malade et que le jeu, il ne comprend pas ce qu'il lui arrive. Je mets une claque dans sa gueule. Attaquer. Et là, il y a un mob, mais vous n'êtes pas prêts. Là, c'est un putain d'écho de ouf ! Vous avez ça au début du jeu, limite le jeu, vous allez le détruire, le pulvériser. À partir de là, c'est insipide, c'est même plus drôle. Là, vous allez voir, je vais balancer des putains de chauves-souris dans tous les coins. Je vais le défoncer. Vous avez vu un peu ça, en plus ? Là, le tank, le truc, il est, mais putain de solide. Il est, mais alors, coriace, hein. Et v'là, v'là, je l'ai tué ! V'là cet enculé, comment je lui ai pété sa gueule ! Et là, regardez ce que je récupère. Et là, voilà. Là, à partir de maintenant, j'ai un putain d'écho sur moi qui peut déchirer le jeu. Et vraiment, on met un point, vous imaginez même pas. Ok, là, je vous montre le cheat code. Je vais récupérer un objet, vous n'êtes pas prêts. Puis là, je vais faire genre des ennemis, j'en ai rien à battre, vous allez voir. Rien à foutre. Là, on va récupérer un objet, vous n'êtes pas prêts, c'est le meilleur du jeu. Vraiment, le meilleur du jeu, il est juste incroyable, vous allez voir. Déjà, il faut réussir à le tuer, vous savez, c'est un mob. Limite, ce mob, c'est le plus fort du jeu, quoi. Il est indestructible. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Putain, qu'il est fort. Qu'il est fort. What the fuck ? Ah putain, oh là là, j'ai pris le feu. Mais je vais mourir, je vais mourir sans déconner. Vas-y, arrête-toi. Et là, je récupère un truc, mais on n'est pas encore arrivé au truc. Vous allez voir, ce qu'on va voir là, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est un objet ultra cheaté. Il est juste exceptionnel en son genre. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, donc, on va dodge parce qu'on est en danger. Il y a des ennemis. Attention. Donc là, on va utiliser... Voilà, lui, ce n'est pas pour rien qu'on a donné. Et là, on va passer une porte. Vous allez voir. Et après cette porte, juste après ça, on va tomber sur un objet là, dans ce coffre. Et là, mais préparez-vous. Préparez-vous. Je vous garantis. Vos yeux vont saigner tellement ce que vous allez voir est incroyable. C'est l'objet le plus cheaté du jeu. J'ai attrapé une putain de bouteille. Un flacon a fait. Mais ouais. Putain, une bouteille. Mais avec ça, là, maintenant, je suis invincible. Vous allez voir qu'avec ma bouteille, là, je suis immortel. Et là, vous allez voir un petit peu le truc. Parce que, en fait, ce n'est pas fini. J'ai tout calculé. Et là, vous vous dites, ouais, il a déjà prévu le coup et tout. Non, 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 vous ne savez pas. Je suis un génie. Franchement, je joue trop bien. Je maîtrise. Et là, ce que je vais récupérer, vous allez voir, eh bien, c'est vraiment, là, on voit vraiment l'astuce génère. On se dit, putain, vraiment, il a pensé à tout. Le mec, il maîtrise trop. Donc là, vous voyez, j'ai une technique de génie, vraiment, pour être trop fort sur le jeu et tout, tout maîtriser. C'est, voilà. Vous voyez, il y a une fée, là. Je saute dessus. Et v'là que je l'ai mis dans une bouteille. Comme ça, je ne peux plus mourir. Et d'ailleurs, c'est ça, un mec qui est bon. Vous savez, il prévoit tout. Il anticipe tout. Il a tout sur lui. En plus, vous voyez, j'ai régénéré mes cœurs. Oh, putain. Et vous avez vu, le premier coffre. Là, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, j'y vais. Mais comment je monte là-haut, putain. Eh, vous avez vu, c'est trop haut. Je ne peux pas y aller. C'est mort. Mais vous savez quoi ? Le jeu, ils ont tout prévu, les gars. Ils ont tout prévu. Ils ont mis tout plein de trucs pour qu'on puisse se déplacer et monter. Voilà, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Puis là, vas-y, je rajoute une table et tout. Et ça fait un escalier. Mais non ! Et là, je ramasse le coffre. Putain, truc de malade ! Truc de malade ! Putain, 50 rubis ! Mais les gars, je suis riche, ça y est. Putain, vous imaginez un peu, 50 rubis. Waouh, 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 waouh. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais what the fuck ? Mais what the fuck ? Oh, les chauves-souris. Non, mais c'est trop drôle, là. J'adore. J'adore. Franchement, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, je suis subjugué. Je sais, c'est trop stylé. En plus, vous voyez, si on regarde au sol, on peut même voir qu'il y a des aspérités sur les plaques. Mais c'est ouf. Ils ont vraiment fait ça bien. On sent que là, leur jeu, ils l'ont soigné. Ils ont vraiment voulu mettre le paquet. Ils ont vraiment voulu nous en mettre plein la vue. Waouh, mais en plus, vous voyez, le côté fluorescent vert, là, c'est la signature de Zelda. Là, on s'y croit, on est dedans, on y est. Allez, c'est parti. Puis les mécaniques, les mécaniques de jeu. Mais c'est dingue. Oh, il y a une tuée, là. Eh, c'est à noter, hein. Il y a une tuée, ici. Yes. Que des bons concepts. Que des bons concepts. Mais wesh. Mais wesh. Quoi ? Mais je suis arrêté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, 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 d'accord, j'arrive là. Je suis un peu coincé, là, non ? Non, je dois fixer ça ? Mais comment ? Suivre le mouvement. Mais non ! Mais non ! Mais c'est fou. C'est trop bien. C'est trop bien. Putain, mais franchement, vous ne trouvez pas que le jeu, mais il est putain de magnifique. Il est incroyable. C'est trop, trop beau. Et puis, en plus, franchement, jouer Zelda au lieu de Link, mais putain, mais ça, c'était vraiment une sacrée bonne idée. Alors là, vraiment, moi, j'en avais marre de jouer Link, en plus. Je trouve que Zelda, elle est trop badass, quoi. Surtout avec son petit bâton, elle est trop badass. Puis avoir créé un petit binôme, là, avec la petite bébête, c'est sympa aussi, hein. Oh, un journal. Mais c'est incroyable, ça. Oh, puis la carte. Oh, on a une carte. Mais c'est un truc de fou. Et on joue à cache-cache ? Mais il n'y a rien, on se fait chier, en fait, sur le jeu. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que dalle. Ah, enfin. Putain, mais connard, mais casse-toi, espèce d'enculé. Trois mobs. Vas-y, mais je vais vous niquer votre gueule, vous. Niquez-vous. Putain, mais casse-toi, connard. Eh, mais... Mais vas-y, mais... Putain, mais en vrai, vas-y, c'est chaud, hein. Putain, mais casse-toi ! Mais... Casse-toi, je te dis ! Putain, mais... Mais vas-y, connard ! Tiens, dans ta gueule ! C'est un boss ? Mais putain, lui, je ne vais en faire qu'une bouche, si vous allez voir. Je vais lui écraser sa gueule. Putain, mais... Vas-y, mais... Mais connard ! Oh, putain, mais vas-y, mais... Comment... Vas-y, refais ça et tu vas voir, moi. Casse-toi ! Putain, mais... Eh, mais vas-y, mais il fait mal, c'est ton culé, hein. Non, mais je vais quand même pas crever, là, quand même. Putain, je vais te la rompre. Eh, mais... Si tu arrives à me tuer, connard, je casse mon bateau. Enculé ! Non, mais... C'est... C'est n'importe quoi. C'est... Je vais casser la manette. Je vais casser la manette. Sans déconner. Eh, mais franchement, là... Franchement, vous voyez... Vous savez quoi, c'est la hitbox ? Je vous jure, c'est la hitbox. La hitbox de ce jeu... La hitbox de ce jeu, elle est totalement éclataque, ça. Eh, mais... Franchement, il y a des ennemis partout. J'ai que trois cœurs, mais c'est trop dur. Putain, mais c'est trop dur. Eh, mais j'arrive même pas à les toucher. Mais je fais quoi ? J'ai pas d'armes sur moi, là ? Je me défends avec quoi ? Ah oui, c'est vrai, j'ai des objets dans l'inventaire. Vas-y. Ah, putain, raté. Mais je joue mal. Putain, mais n'importe quoi. Mais, mais vas-y, mais... Connard ! Espèce d'enculé ! Putain ! Vas-y, il faut que je recommence, là. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles ! Vas-y, mais putain. Je me... Putain ! Je me casse, là. C'est bon, ça me gaffe. Ça me gaffe. J'en ai marre de crever. Ce jeu, c'est de la merde. Vas-y, je ne jouerai plus jamais. Putain, ça me saoule. Putain, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? C'est pour vous. C'est pour vous que je le fais. Sinon, là, limite, j'aurais cassé ma mètre en deux. J'aurais mis une pêche dans l'écran. J'aurais cassé ma dalle de... Mon écran 4K, là, et puis terminé, quoi. Vas-y, réessayez. Allez. Je le fais parce que vous êtes là. Voilà. C'est par respect. Mais sinon, nique sa mère. Vas-y, moi, ça me gaffe. Franchement, depuis le début, je galère. Ça me saoule. Ça me saoule. Putain, mais, casse-toi ! Mais, codard ! Mais, mais, j'arrive pas à le toucher, en plus, ce con-là ! Putain ! Mais... Mais ça, je prends... Merde. C'est bon. J'ai encore envie. Oh, putain de merde. Ouais, j'ai... What the fuck ? Mais, putain ! Mais, il crève ! Ça, c'est vraiment un jeu à la con. Il est toujours pas mort, ce con ! Putain. Eh, j'ai plus de vie. Je vous jure, j'ai plus de vie, là. Je suis à deux doigts de crever. Si je n'arrive pas à ramasser ce cœur, là, maintenant, celui que l'on voit, là, si je n'arrive pas à ramasser, je vous jure, je rache-quitte. Je rache-quitte, et je vais péter un câble. Putain ! Mais, merde ! Ça, qu'il est gruy ! Putain, c'est pas vrai ! Tiens, crève ! Crève ! Dans ta gueule ! Dans ta gueule ! Allez, mange ! Putain, mais... C'est long, putain, c'est long ! Tiens ! Bah, là, vous savez quoi ? Là, je suis remonté, les gars. Je suis remonté. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça commence à me péter les couilles. Je sature, là, vraiment. Depuis le début, j'en chie. Ça pue la merde. Alors, comment on fait ? Je n'ai pas trop l'idée comment tuer ce truc. Link. Putain ! Mais, vas-y, mais ! Connard ! En plus, il m'a touché comment, là ? Mais, elle est claquée, la hitbox. Elle est claquée. Franchement, la hitbox, elle est dégueulasse. Puis, c'est quoi, ce pattern d'ennemis, là ? Il me fonce dessus, comme un golemont. Tiens, mais, vas-y. En plus, il triche. Mais, casse-toi, connard ! Mais, casse-toi ! Putain, mais... Mais, regardez-moi ça. Ils ont épée, là. Ils tapent comme un con. Tiens, mais, vas-y. Mange. Je me soigne. Mais, laisse-moi prendre le cœur, connard ! Casse-moi ! Casse-moi ! Putain ! Ouais, mais, vas-y, mais, de toute façon, je gère grave. En fait, vous imaginez pas à quel point ce jeu, je le gère de fou, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, mais, ouais, mais t'as trop raison, hein, le jeu, c'est... Il est putain de facile, c'est... C'est aberrant. Aberrant. C'est vraiment trop facile. Eh, mais, vas-y, mais, vous êtes beaucoup trop dans le jeu, il nous donne des... Putain, mais, il nous donne trop de cœur. C'est abusé. C'est beaucoup trop facile, là, c'est n'importe quoi. Ok, les gars, je vous le dis, là, franchement, ce jeu, mais je le maîtrise. Franchement, c'est... C'est incroyable. Franchement, ce jeu, mais... Vous imaginez même pas à quel point je suis balèze. Mais vraiment balèze de chez balèze. Vous voyez, un peu. Vous voyez, à quelle vitesse je run la game, là, à quelle vitesse le jeu, je vais le bouffer. Voilà, donc, je vous le dis, là, il faut mettre un flumard, comme ça, voilà, pour faire un chemin. Vous avez vu un peu la gestion du gameplay, un peu. C'est un truc de fou. Là, vous voyez, il y a des herbes, alors. Je vous le dis, moi, normalement, je passe à la vente, et tout, je coupe rien, et tout, pour gagner de la time, là. Mais, pour vous montrer un peu le délire, vous voyez, vous pouvez couper l'herbe, limite, en tournant avec votre cap, comme ça. Parce que, en fait, si vous n'avez pas, vous avez des petits couteaux au bout de votre cap, qui permet de couper tout ce qu'il y a autour de vous. Ouais, bah ça, j'en ramasse plein, mais... Enfin, bien, je vous le montre. Vu un petit peu l'habitude, l'aisance avec laquelle je me déplace, je suis trop à l'aise, en fait, je gère, franchement, c'est abusé. Ça, c'est une petite technique de speedrun, vous voyez, vous faites des petites tornades, comme ça, pour aller plus vite. Il faut faire des petits sauts, aussi, ça joue, des fois. Là, vous voyez, je vais perdre du temps, je vais aller chercher des rubis, là, dans l'eau. Mais, en vrai, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Là, mais là, je gère trop, vous allez voir, franchement, mais... Limite, je fais le jeu encore une fois, là. Et vas-y, je lance un speedrun et tout, limite, number one, number one, sur... Vous allez voir, je vais mettre la vidéo sur la plateforme, ça va être débile, hein. Tellement, je vais aller vite dans le jeu, regardez-moi un peu ça. Blan, bam ! Vous avez vu à quelle vitesse j'y vais, là ? Mais j'en vois, franchement, j'en vois. Wow ! Wow, ça y est, vous avez vu un peu, franchement, j'ai géré, hein. Là, c'est grâce à ma lucidité, ma perspicacité, vous avez vu un petit peu, j'ai trouvé la solution et la vitesse. C'est mon cerveau qui a parlé, je suis un génie. J'ai trouvé la solution, on n'a rien de temps. Eh, mais, franchement, vous savez quoi, là ? Vas-y, j'en ai marre de jeu, putain, j'en ai marre, ça me gage, je me fais chier, je tourne en rond. Eh, franchement, je vais vous le dire carrément, moi j'arrête. Par contre, si vous commencez un petit peu, vous voyez, à me dire dans le chat, mais vas-y, mais t'es le grand héros, t'es le seigneur, le maître, là, t'es un mec exceptionnel. Bah, là, peut-être que je vais envisager de continuer. Mais sinon, là, limite, je pose la manette, vous voyez, je ne fais plus rien et je regarde, j'attends que ça se passe. Parce que je trouve que, moi, je mérite d'avoir le meilleur, vous voyez, je mérite, en fait, que, voilà, du coup, là, je me stoppe. Joe le costaud, alors, qu'est-ce que tu m'as dit, Joe le costaud ? Ferme ta gueule. Mais va te faire enculer, toi, mais vas-y, mais tu reconnais pas mon génie, ou quoi ? Mais vas-y, mais t'es un connard, toi, t'es vraiment un connard. Et vous savez quoi, vous êtes des petits joueurs, parce que je vais vous montrer un truc, là, vous n'aurez jamais pensé, jamais vous n'aurez pensé à ça. Et pourtant, c'est un glitch, il n'y a pas à dire mieux, c'est pratiquement un glitch, ce que je vais vous montrer. Vous voyez, là, vous, vous allez faire le tour, genre, ouais, je joue au jeu normalement, et tout, non, 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 les gars, moi, je ne joue pas normalement, je fais comme ça. Alors, je balance un arbre, là, voilà, puis après, j'en balance un autre sur lui, voilà, hein, et puis, c'est logique, après, hein, voilà, voilà, j'ai pété le jeu, voilà, ben ouais, mais ça, vous n'avez pas pensé. Il faut avoir des idées de génie pour penser à ça, c'est tout. Vous avez vu, le corps, j'étais le ramassé, ben, c'est moi, le prochain jeu, le gagne, c'est moi, le prochain meilleur dans les Eldas, vous voyez, j'ai trouvé cette astuce-là, ben, voilà, j'ai trouvé un truc qui peut rivaliser avec ce qu'il fait. Vraiment, on est au même niveau, là, voilà, voilà, tu trouves que je pense à tout, voilà, que tout est géré. Tout est maîtrisé, mais ouais, mais c'est normal, normal, c'est juste que je suis bon et, comment dire, voilà, je suis juste bon, quoi. Il n'y a pas de quoi que ce soit, j'étais bien constitué à la naissance, j'ai été bien fait, puis voilà, du coup, ben, je gère tout, quoi. C'est comme ça. Et si je change de jeu, j'y arriverai toujours, mais bien sûr, bien sûr. Franchement, ça ne change rien, ça. J'ai juste un niveau, je performe, voilà, je performe. Ça, c'est juste un bon niveau de maîtrise, c'est, voilà, il y en a, il joue pendant des années pour arriver à ça. Rarement en plus, vous voyez, je ne joue jamais, je ne joue pratiquement jamais, puis voilà, aucun problème, aucun problème. C'est vraiment de la grosse maîtrise, là, de fou. Vous voyez, en fait, là, vous avez un ennemi, il vous dit, putain, qu'est-ce qu'il est balèze, ben, regardez-moi ça. Moi, l'ennemi, pour moi, c'est qu'une grosse merde, parce que je sais jouer. Je suis juste trop bon, j'ai tout compris au jeu, et moi, en fait, ben, vous voyez, ça ne va pas faire quoi aussi bien que moi, parce que, moi, je le maîtrise, le jeu, hein, n'imaginez pas comment, regardez-moi ça. Moi, l'ennemi, je... Znig, pour moi, c'est une tapette, hein, une tafiole, une tafiole. Regardez-moi ça, comment il est nul. Regardez-moi comment il est nul. Puis après, ils osent d'appeler ça un jeu vidéo, quoi. Regardez-moi ça. Il est archi mauvais. On dit que c'est un boss, mais moi, je trouve qu'il s'est... Voilà, tu vois, il y a ta toupie, là, il se la pète avec son petit machin, là. Mais regardez-moi ça, quand même il est mauvais. Et c'est censé être un boss, ça. Ils lui ont mis pas mal de vie, histoire de dire, ouais, il a des HP, quoi, mais... Voilà, ben, voilà. Voilà. Ça, c'est après, on dit que c'est un jeu vidéo. On dit qu'on s'amuse à ça. Voilà. Ben, voilà, ben, moi, je suis... Je le dis, je maîtrise déjà d'une. Et puis, ben, voilà, quoi, je maîtrise trop. À ce point-là, c'est pas fun. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Jean-Jacques ? Ah oui, que... Pourquoi je joue au jeu ? Mais je t'emmerde. Je joue si je veux. Les orcs, ils sont stylés. Ouais, mais là, on s'en fout, gros. Ça n'en s'en... Tu trouves que je réponds pas assez vite ? Ouais, mais... Mais tu vois pas que je suis concentré, là. J'essaie de faire un truc. J'ai bien que, regarde, je galère. En plus, j'aimerais bien monter là-haut. Vous pouvez m'aider à monter là-haut, s'il vous plaît ? Non, mais par contre, si c'est pour me dire autre chose, j'en ai rien à cirer, quoi. C'est vraiment... Là, focus la game, voyez ? Focus la game. Vos histoires et tout, vous êtes à d'un, mais je m'en moque. Donc, hein, là, de coup, vous allez vous jouer le jeu. Ok, je vais par là. Rauf que Zelda, les rigolotes. Bref, vite fait, hein. Moi, je trouve pas, personnellement, c'est pas très drôle. J'ai pas de sens de l'humour ? Bah ouais, mais je suis pas là pour ça, gros, hein. Là, honnêtement, je fais le jeu, je vous présente le jeu, ça s'arrête là, gros. J'ai pas envie d'être marrant, t'as envie d'être marrant, quoi. C'est chier, là, avec ces dialogues interminables. Non, mais de toute façon, même les autres, ils vont te le dire. T'es un bouffon. T'es vraiment un bouffon, en fait. T'as dit que tu te casses ? Bah vas-y, casse-toi, gros. On s'en fout, hein. Bon, les gars, là, je suis chaud, bouillant. C'est parti. Alors, je vous le dis, ça fait 24 heures que je suis debout. En vrai, ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Donc, je suis un peu sur les rotules, mais vous inquiétez pas, ça va être génial. Allez, c'est parti. Bon, ok. Là, voilà, ça fait un petit moment déjà qu'on joue. Et moi, j'ai envie de me faire une petite pause. Vous, vous profitez, là, voyez, regardez le live, vous en profitez. C'est chouette. Mais moi, là, depuis ce moment-là, j'arrête pas. Je fais plein de choses. Je m'épuise, en fait. Psychologiquement, mentalement, je suis HS. Vous imaginez pas un peu le travail que ça demande ? Je veux dire, il y a des gens dans la vie, ils font des métiers. Voilà, il y en a, ils sont hiboueurs. Il y en a, il y a des femmes, elles sont femmes de ménage. Il y a tout, hein. Mais, franchement, faire ce que je fais, c'est pire. Vraiment, vous voyez, de me casser la nénette, là, c'est un truc de fou. Donc, je vais prendre une petite pause, là, dès maintenant, voilà. Je vais aller sur YouTube, mater deux, trois vidéos. Et puis, on se retrouve après. D'ailleurs, avant d'y aller, je vous suggère, franchement, dites-le-moi. Dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel genre de vidéos je pourrais aller voir vraiment. Un truc sympa, vous voyez, que vous regardez aussi, qu'on puisse se marier ensemble, quoi. Et puis, vous m'entendrez rire, des fois, faire des blagues et des outils et tout, voilà. Quoi, j'arrête le live, là ? Non, 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 je n'arrête pas le live. Ça continue, mais voilà, j'ai envie de regarder une petite vidéo tranquille pendant que, voilà, on se tape une barre. Non, mais celle-là, elle a l'air trop fun. Franchement, celle-là, elle a l'air incroyable, cette vidéo. Je vous jure, c'est fou, hein. Putain, réclame la miniature, déjà, la vidéo a l'air normal. Ouais, ça a l'air trop fou, ça. Ça a l'air trop fou. En plus, il y a plein de superpositions à l'écran. On voit que le mec, c'est un monteur pro, quoi. Un monteur pro. Limite, il gère trop le... Franchement, ouais, même moi, là, je ne sais pas quoi vous dire. Quoi ? Mais pourquoi vous n'êtes pas là, les gens ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes partis ? Non, mais je vous ai dit que je regardais une petite vidéo rapide, mais voilà. On doit en profiter, on doit voir ça ensemble. OK, bon, à partir de maintenant, je vais faire un petit speedrun. Je ne vais pas chômer, je vais être rapide. Donc là, je suis un peu limité dans le temps. En plus, je vais bientôt devoir partir. Donc, voilà, je vais aller vite. Et, ben, profitez, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Jean Gauthier. Qu'est-ce que... Tu te la pètes, t'as... Quoi ? Pardon ? Eh, mais t'es qui, toi, Jean Gauthier ? Pour qui tu te prends ? T'es en train de me couper dans mon élan, là. Tu crois que t'as le droit de faire ça, gros ? Eh, je te jure, je vais te ban. Je te jure, en plus, là, je suis limité dans le temps. Franchement, ça passe pas, ça. Et puis, en plus, mec, vraiment, là, t'es arrivé à un niveau... Là, tu m'as gavé. Là, tu m'as gavé. Tu m'as gavé. Oui, je vais te virer. Putain, et voilà, vas-y. Vas-y, ça y est, j'ai tout loupé. J'ai tout raté. Eh, franchement, je vous le dis, c'est un jeu de merde. C'est vraiment un jeu de merde. Il est dégueulasse. En plus, il est très moche. On n'arrête pas de se faire défoncer la gueule. Je sais même pas pourquoi. En fait, voyez, j'y joue encore. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que t'as, Jean-Luc ? Alors, tu m'as écrit quoi comme message, pardon ? Tu me disais... Pourquoi tu joues dans ce cas ? Mais ferme ta gueule, toi ! Mais vas-y, mais va te faire enculer, en fait. Va te faire enculer, je fais ce que je veux d'abord, je t'emmerde. Et puis, je joue au jeu si j'en ai envie. Faut bien que je le rentabilise et je l'ai acheté. Franchement, Jean-Luc, mais insultez-le dans le chat, hein. Il n'a rien à faire, là, c'est un connard. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce qu'il a, Jean-Luc ? Il me disait quoi ? Arrête de me parler comme ça, je ne suis pas ton copain. Mais moi non plus, je ne suis pas ton pote. Mais vas-y, mais casse-toi si tu n'es pas content. Dégage. De toute façon, tu n'as rien à foutre, là, connard. Casse-toi. Je fais ce que je veux, c'est mon live. Je fais ce que je veux, je t'emmerde. Jean-Luc, là, mais vraiment, je ne sais pas ce que tu fous, là. Vas-y, casse-toi, hein. Honnêtement, les autres qui sont là, ils n'ont pas envie de te voir, ils n'ont pas envie de t'entendre. Tu les fais chier, hein. Vas-y, mais... Quoi, mais tu as le droit d'être là si tu veux ? Mais non, en fait, mec, tu n'as pas le droit. Si je n'ai pas envie que tu sois là, tu n'es pas là, hein. Hé, mais Jean-Luc, là, tu commences à m'emmerder. Sans déconner, Jean-Luc. Calme-toi. Il va t'arriver une bricole. Sans déconner. Tu ne sais pas, tu ne sais peut-être pas, mais il y a des gens dans le live, là. Là, s'il trouve ton adresse et tout, ça va piquer, hein. Tu as intérêt à te cacher, mon grand. Fais gaffe à toi, hein. Franchement, le Jean-Luc, là, il est fou, le Jean-Luc, hein. Jean-Gautier, tu trouves que... Je n'ai pas besoin d'aller vite. Tu trouves que, en fait, c'est un jeu qui se fait pour s'amuser. Vas-y, mais ferme ta gueule, toi. Tu ne vois pas que j'ai un time à respecter ? J'essaie de faire un time, mais toi, tu me dis ça. Mais toi, tu n'as rien compris à la vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne comprends pas les touches, là. Putain, mais... Ok, ça, c'est pour choisir l'objet. Si je mets un vase... Putain, bah, il coule, forcément. Si je mets un plumard... Oh, putain, ça flotte ! Merde ! Putain, mais... Mais vas-y ! Mais là, je fais quoi, là ? Mais putain, mais franchement, c'est des malades. Mais je fais quoi ? Mais je fais quoi ? Mais en vrai, mais il n'y a pas de solution, là. Mais vas-y, mais le jeu, c'est de la merde. Ils n'ont pas prévu pour tout le monde, quoi. C'est un jeu, il faut trop se casser la tête. Il faut trop se casser la tête, là. Ouais, mais ça se trouve, en fait, il faut faire du poids. Ça se trouve, si je mets plusieurs objets... Si je mettais des caisses en bois pour voir... Ça se trouve, je... Mais non, mais ça ne marche pas. Ah, mais délit, alors ! Ouais, mais vas-y, mais c'est contre... C'est de la merde. Je pense que c'est trop de la merde. Vous voyez, en plus, ils n'ont même pas réfléchi que le poids, normalement, ça fait couler. Même pas, ils n'ont pensé à ça. Eh, mais vous ne trouvez pas que, franchement, ils abusent quand même le... Déjà, c'est dur, quoi. On n'a que trois cœurs, au début. Vas-y, mais moi, je vais un jeu chill, quoi. Vous voyez le truc un petit peu où je ne me prends pas la tête avec trois cœurs, mais je vais me faire défoncer. Là, je le moindre et demi, ça y est, c'est la fin, quoi. Eh, bah. C'est rigolo, hein. Il y a peut-être des trucs dans l'herbe, hein. Peut-être des trucs. Non, je ne vois pas, en fait. Comment je fais, là ? Peut-être avec un trompeau, non ? Non, ça a l'air d'être trop haut. Si j'en mets... Je vais en mettre un autre, peut-être, en sautant plus haut, encore. Non ? Ah ouais, on dirait qu'il y a un plafond. C'est impossible, mais c'est impossible. Peut-être en passant entre deux barreaux, je ne sais pas. Si je m'essaie de passer entre deux barreaux, peut-être ça marche, non ? Non, ok. C'est bizarre, cette statue, moi, elle m'intrigue, quoi. Elle m'intrigue, cette statue. Puis cet interrupteur-là. Vous savez quoi ? J'aurais presque envie de me dire... Peut-être qu'il faut mettre, je ne sais pas, soit le coffre, soit la statue sur l'interrupteur pour activer un mécanisme. Pour moi, ça serait une certaine logique. Écoutez, je ne sais pas quoi faire, là. Je ne sais pas quoi faire. Dans le chat, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je pose la manette, maintenant. Je la pose, littéralement, vous voyez. Je prends la manette, je la mets sur la table. Je ne touche plus rien. Et j'attends que vous me dites ce qu'il faut que je fasse. J'attends que vous me dites, vous réfléchissez à ma place. Voilà, j'en ai marre de réfléchir. Je réfléchis trop, là. Et je veux que vous preniez ma place, que vous vous mettiez dans ma tête et que vous écrivez dans le chat ce qu'il faudrait, en fait, que je fasse pour avancer. Voilà, tout simplement. Eh, mais qu'est-ce qui lui prend, lui ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais vas-y, mais... Mais merde, je ne comprends rien, là. Mais c'est quoi le bordel, là ? Putain, mais... Mais je ne comprends que dalle. Quoi ? Mais vous me retenez, là ? Mais vous abusez, quoi. Putain, mais vous abusez. Eh, mais je n'ai pas envie de me retaper tout ça, moi. Putain, mais je ne comprends rien, là. C'est quoi le bordel ? Eh, mais... Putain, mais qu'est-ce qu'il a, le... Mais qu'est-ce qu'il a, le bouffon, là ? Mais... Ah, mais ça y est, mais je viens de comprendre. En fait, il ne faut pas qu'il me voie. En fait, il ne faut pas que je me fasse repérer. C'est ça, le truc, hein. Je pense avoir compris. Donc, en soi, il faut que j'aille peut-être doucement. Il faut peut-être que je marche comme ça, discrètement. Peut-être que comme ça, il n'y a pas à me repérer, vous voyez ? Eh, putain, mais... Mais vas-y, mais c'est un oeil de lynx, le mec. C'est un oeil de lynx. Eh, mais si je le pose là, genre comme ça, ici. Eh, vous voyez ? Eh, mais vas-y, mais... Mais vas-y, ce jeu, c'est de la merde. Ce jeu, c'est de la merde. Quoi ? Mais je joue ça ? Mais moi, je préfère avoir une paire de couilles. Sérieusement, je vais devoir jouer... Eh, mais... Mais vas-y, mais moi, je joue pas ça, moi. Ouais, maintenant, je me retrouve avec une tignasse blonde. Ils sont où, les biscottos ? Puis voilà, regarde, comme c'est une fille, du coup, voilà, on met tout pour elle. Franchement, les mecs, ils doivent en chier. Il faut qu'ils galèrent et tout pour avoir les choses. Un mec, et puis les filles, on leur donne tout cru dans le bec. Voilà, là, c'est la même chose. Ils ont mis un perso féminin, on s'est dit, ok, bah voilà. On va tout lui mettre tout cru dans le bec, parce que c'est... Puis voilà, on lui donne plein de trucs, là, on l'aide à fond la caisse. Je suis sûr, ce jeu, il a été codé par des filles. Tu trouves que j'ai un bon gameplay ? Bah, c'est normal, je suis un mec. J'ai un gameplay de mal. Testostérone. C'est pas une fille qui jouerait comme ça, c'est sûr. Regardez, franchement, c'est lent. On voit qu'ils ont pris un perso féminin. En fait, d'ailleurs, ça se voit tellement que c'est un perso féminin qu'en fait, elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Elle est obligée d'utiliser tout un tas d'artifices pour réussir à se défendre, tout ça. Franchement, on voit que c'est une fille. Elle ne court pas, elle marche déjà. De toute façon, les filles, c'est toujours comme ça. C'est pas très sportif. En plus, elle ne veut pas montrer sa gueule. Du coup, elle s'est mis un sac sur la tête. Elle s'est mis une cape. Je ne joue pas très bien. Mais en fait, vous savez, les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on croit, ça a été fait pour les filles. Elles sont plus douées, plus agiles. Elles se débrouillent mieux que nous. C'est comme ça. Voilà, vous voyez, moi je galère. Il faut une présence féminine. Et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, c'est un problème, quoi. Les filles sont plus adaptées aux jeux vidéo que les garçons. Mais je m'en branle de la cinématique. Putain, mais enlevez-moi ça. Putain, je suis obligé de regarder ça. Ça me casse les couilles. Putain, que c'est moche en plus. Mais qu'est-ce que c'est moche ? Putain, mais que c'est long, les cinématiques. Mais putain, que c'est long. On s'en fout. Tout le monde s'en fout, là. Vous faites chier. De toute façon, c'est tous les jeux maintenant actuelles qui font ça. Maintenant, on est obligé de se taper toutes les cinématiques. C'est juste là pour nous casser les couilles. Hey, j'ai envie de jouer, là. Mais qu'est-ce que vous me faites chier avec votre cinématique à la con ? Mais franchement, on dirait les vieux jeux. Je ne sais pas si vous connaissez ces vieux jeux, là, avec des cubes. Je crois que c'est Minecraft, c'est ça ? Putain, tout ça pour montrer ça, que voilà, c'est Zelda, mais j'en ai rien à foutre de ça. Vas-y, je veux jouer, moi, c'est tout. Hey, mais franchement, j'ai l'impression de jouer à un Playmobil, quoi. J'ai l'impression de jouer à un Playmobil. Ça y est, on est sur un jeu Lego. Mais vas-y, mais vos gueules, vos gueules. Sans déconner, vos gueules. J'en ai rien à foutre. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, je lis pas. J'en ai rien à branler, hein. Je lis pas ces conneries, là. Rien à foutre, hein. Je vais devoir me traîner un boulet. Putain, l'enfer, je vais devoir me traîner un boulet. Par contre, franchement, moi, ce qui me gêne, vous savez, je trouve qu'il est lent, le jeu. Franchement, j'ai vu le trailer, je me suis dit, putain, mais je trouve que ça allait plus vite, en fait. Je trouve que le jeu, il est lent, quoi. On s'ennuie, c'est une limace, elle se traîne. Hey, mais en fait, je vous disais qu'il n'y avait pas d'ennemis, mais franchement, là, c'est abusé. Regardez, il y a deux mobs, là. Il y en a encore plein, là. Mais en fait, il n'y a que ça, quoi. On fait que ce marave. Vous allez voir comment je vais le mater. Pardon... Eh, mais connard, mais vas-y, mais... Eh, pourtant, je l'ai esquivé, hein. Putain, mais vas-y, mais pourtant, franchement, je l'esquive, mais ça ne veut rien savoir. Eh, vous savez quoi ? Ce jeu, c'est vraiment de la merde. La hitbox, elle est complètement éclatée, vous voyez. L'ennemi, je suis sûr de l'avoir bien évité, mais ça n'a pas marché. Là, on voit vraiment que c'est un jeu qui a été codé avec les pieds. C'est un jeu de merde. En plus, moi, j'ai un gameplay de fou. J'ai un gameplay de fou et je ne comprends pas que ça se passe. Eh mais les dalles Mais c'est long là C'est trop long Moi j'aime pas les trucs comme ça Je trouve que c'est long Puis là tu traques mais vas-y mais ça prend trop de temps Vas-y je saute Merde Ah putain je me suis trompé Je fais quoi là Ok j'arrive pas J'arrive pas à bouger Putain mais vas-y faut que je recommence tout Faut que je me retrape les plaques ça prend 3 heures C'est long Non c'est trop long Vas-y je suis pas patient moi Je suis pas patient Bah ouais Et quoi mais Non mais arrêtez avec ça vous voyez pas que c'est relou Vas-y vous saoulez avec ça Putain regardez moi ça Ça prend trop de temps là 3 heures à bouger le bordel J'arrive là voilà Ouais cool mais vas-y En fait vas-y j'ai juste envie de jouer Non mais me mets pas plein de texte j'ai juste envie d'avancer Ça m'intéresse pas à ce qui est écrit Je m'en fous Faut toujours qu'ils mettent plein de cinématiques Plein de dialogue etc On s'en fout en fait On a juste envie de s'amuser Regardez moi ça mais Arrêtez avec votre texte J'ai juste envie de jouer quoi Voyez encore là pareil la carte Mais qu'est-ce qu'on s'embête avec tout ça On s'en fout de voir une carte quoi Ça sert à rien la carte Juste envie d'avancer Casser du monde Casser du méchant Tiens c'est ça qu'on veut C'est de l'action Voilà comme ça de l'action Là pareil voyez je vais ramasser un écho Ils se sentent obligés de nous montrer Voilà l'écho dessus là Voilà t'es obligé de dire ça Voilà c'est important Mais non en fait On s'en fout de ça Et puis vas-y ça recommence Mais arrêtez On a juste envie que ça avance c'est tout C'est ça un vrai joueur Voyez le vrai jour Il s'embête pas avec les fioritures Avec le petit blabla et tout Non il s'en moque Il veut juste que ça roule quoi Ça joue Voilà ça joue Là on sent la métier Trisoyez Voilà encore une fois Ils sont obligés de nous mettre Une cinématique pendant l'ouverture des portes On s'en doute que l'asso ouvre les portes C'est logique C'est fait pour ça Arrêtez avec vos cinématiques Et c'est trop rigolo de jouer Franchement j'aime trop la jouer C'est l'inquiète c'est ça Youp là Youp là Youp là Youp Ah mais non c'est Link Oh putain j'ai cru que c'était déjà Je croyais que c'était déjà la princesse que je jouais Vous avez vu je tire des flèches Pupiou Pupiou Les coups d'épée franchement là C'est trop stylé hein Vraiment Hey regardez c'est trop rigolo Les doux Zelda Youp Oh c'est rigolo Oh il y a une caisse Wow il est trop fort Oh putain Vous avez vu j'ai dit une caisse Mais Mais what the fuck Mais what the fuck Oh c'est Oh dit papillon Oh dit papillon Mais c'est trop beau ça brille dans tous les sens C'est magnifique Oh il y a un puits Et je peux pas me jeter dedans Ça se trouve c'est un puits au vœu Et ça se trouve je vais me faire du pognon Oh ça se trouve je vais me faire du pognon C'est quoi cette mère violette C'est trop rigolo Oh c'est trop C'est trop mignon C'est trop mignon Oh c'est mémé Oh c'est mémé Yo mémé Yo mémé il me part Oh c'est le père noël Ziva c'est le père noël Oh j'ai une araignée La petite bête qui monte Qui monte Qui monte Guili guili La petite bête qui monte Qui monte Regardez l'araignée Oh il y a bien Au plafond C'est trop drôle Et puis là il y a quoi Oh il y a un coffre Et Oh un bout de papier T'as pas vu ce qu'il y avait sur la carte Mais mets des lunettes gros J'essaie d'être marrant Et tout De faire des blagues rigolos Et puis ça vous plaît pas Franchement là c'est C'est pas sympa C'est pas sympa Puis cette soirée là Puis cette soirée là en fait Elle était vraiment trop bien Vraiment on a trop déconné On s'est marré Avec des potes là C'était un vrai délire quoi Un vrai délire Puis après on est parti en boîte Et tout C'était La folie On est rentré à 4h du match J'étais défoncé J'avais trop bu Quoi alors Jean-Yves Jean-Yves tu dis T'es pas dans le jeu Tu parles d'autre chose Ah tu veux que je parle un petit peu de Zelda Ouais il n'y a pas de problème On va parler un petit peu du jeu Il n'y a pas de problème On va parler de Zelda Je te jure On était défoncé Ce soir là C'était n'importe quoi On était défoncé Limite on l'a fini Sur les tables quoi C'était vraiment Vraiment éclate Puis l'autre coup Il y avait la nif de ma grand-mère Et tout Un truc de malade Puis elle parait pas comme ça Mais elle rigole pas Ouais ça vous fait rire Parce que j'ai attrapé du beurre Bah justement Ça me rappelle qu'en fait On avait une galette des rois Il n'y a pas si longtemps Il faut mettre beaucoup de beurre dedans Je vous raconte une anecdote de fou En fait c'est du côté de l'oncle De ma tante Du cousin germain Il a cassé son phare La dernière fois Je vous dis pas quoi Ça a piqué Franchement mais La bagnole Elle est bien déchirée Franchement c'est une histoire de fou Quand même Et puis j'ai également Du côté d'un cousin germain De la soeur de l'oncle De la tante éloignée Ils ont fait un repas de famille C'était mais alors incroyable Vraiment un truc de fou Alors je vous le dis carrément C'est la Switch C'est une console de merde Les graphiques sont dégueulasses Moi franchement je suis largement Je préfère largement le PC Je vous le dis carrément Pour moi de toute façon Les consoles c'est de la merde Ça vaut rien Les PC c'est bien mieux On peut faire les réglages qu'on veut Voilà En plus dire que j'ai payé 60 balles Pour cette merde Mais vraiment je suis un malade moi Mais putain mais franchement Ce jeu vous ne trouvez pas Que c'est dégueulasse Ça sur la Switch Parce que là je suis sur la console officielle Vous savez la vieille Nintendo Mais en vrai je trouve que Les graphiques sont dégueux Franchement sur émulateur Mais c'est 15 fois mieux Franchement vous êtes sur un PC Vous utilisez un émulateur Mais franchement Et moi de toute façon Je le dirai toujours Les consoles c'est de la merde Les PC c'est 15 fois mieux C'est 10 fois plus puissant On fait ce qu'on veut Franchement Les consoles ça vaut rien En plus là vous voyez Avec un émulateur Je pourrais mettre ça en x2 En x5 En x25 Même Putain la Switch franchement Elle est dégueulasse Je trouve que les graphiques Sont pas fous D'ailleurs c'est là qu'on voit Que franchement Passer par un émulateur Vraiment avec des graphiques Vachement plus soignés C'est carrément mieux On voit que Les constructeurs de consoles Ils sont pas d'accord Parce que C'est pas leur système à eux Mais en même temps Ils ont qu'à un peu se bouger le cul Se bouger le fion Et faire que leur système Il marche mieux Et qu'ils mettent des graphiques améliorés Parce que moi J'en ai marre de jouer avec des graphiques dégueulasses Tout simplement pour être dans les clous Quoi ? J'insulte la console Mais en même temps Un PC c'est 10 fois mieux On peut modifier les graphiques On peut jouer sur la résolution On peut jouer sur la puissance On peut changer les pièces De quoi la PS5 elle est surpuissante ? Bah ouais Mais on en parle de la PS5 On en parle de la PS5 Pro Franchement Quand on voit le prix de cette merde Alors qu'on pourrait avoir un PC pour pareil Moi je dis que la PS5 Pro C'est une console de merde C'est une console de merde C'est juste histoire de la frime Dire ouais vas-y J'ai mis de l'intelligence artificielle T'as des graphiques de fou Si t'as un grand écran Et tout Mais ça balèque en fait Ça balèque Franchement Avec un PC d'ailleurs En vrai En vrai si tu fais bien ton truc Tu montes bien ton matos T'as la même chose Voilà Tu peux jouer tout pareil T'auras le même résultat Mais vraiment Mais moi je suis un golemont Je suis un vrai golemont En fait depuis tout à l'heure Je tournais comme un couillon Là sur les nids Alors qu'en fait Il fallait lui balancer un objet dessus Pour que ça marche Du coup La hitbox En fait on a rien à foutre Mais vraiment je suis un connard Vraiment je suis un connard J'ai rien compris Il y a que maintenant Que je réfléchis un peu plus Que quand je me remis un peu la soupière On voit la différence Et en plus Ça me donne du pognon Par contre Vous savez quoi Je trouve que ça fait Je trouvais vraiment Que ça ressemble à une structure d'escalade Honnêtement Moi je vois ça J'ai l'impression de voir Des vieux cailloux De la vieille terre dégueulasse Mais en aucun cas Ça ressemble à vraiment un truc Voilà Je vais me baler dessus Mais ça me surprend Quoi ? Mais sérieux là ? Sérieux mais je devrais me cramer Mais en quoi je cram pas le feu ? Mais vas-y Mais en plus je suis plein de vêtements Normalement ça devrait brûler Depuis quand je suis inifugé ? C'est n'importe quoi Franchement n'importe quoi Quoi ? Mais vas-y Mais pourquoi ça les repousse pas ? Normalement je suis désolé La cape ça devrait faire un petit peu de vent Ça devrait les envoyer valser C'est pas juste ça Non non je peux pas accepter ça C'est pas normal Quoi ? Mais je peux lui sauter dessus Il même pas ça l'écrase Mais attendez Il y a rien de vrai En fait c'est un jeu C'est n'importe quoi Les développeurs Ils ont fait n'importe quoi C'est des feignants Ils ont pas voulu se prendre la tête Voilà Ils ont vraiment fait Mais alors n'importe quoi Mais vous avez vu la hitbox ? Mais là vraiment la hitbox n'importe quoi Pareil Un lourcin il l'a touché L'ennemi il était à 2 km Là franchement Je comprends pas En fait c'est l'air Qu'il y avait autour de l'objet Qui a fait une piqûre à l'ennemi Eh putain dire que j'ai dépensé mes 60 balles dans le jeu En fait j'aurais dû mettre 20 balles Et je trouve que c'est encore trop cher C'est encore trop cher Franchement pour le jeu que c'est 10 balles Pas plus Puis dire que j'ai acheté la Switch à l'époque Mais je suis un malade Moi j'aurais jamais dû dépenser là dedans En vrai Franchement il y a des jeux Il y a des jeux gratuits Genre Fortnite par exemple Qui est gratuit Minecraft Et voilà on peut faire quoi On peut faire sauter On peut attaquer 2-3 bricoles On peut couper de l'herbe Dire que j'ai payé ça franchement Mais là limite Je me suis mis dans la merde Juste pour un jeu C'est n'importe quoi T'as raison J'aurais franchement J'aurais dû le craquer En fait t'as tout compris J'aurais dû jouer aux pirates Parce que là Avoir mis autant d'argent Actuellement Je joue la princesse Zelda Ici je me déplace Légèrement par ici Là je prends cette petite pente Descendante J'arrive ici Vous voyez normalement Il faut se rendre à cet endroit Vous voyez que d'ailleurs Il y a un élément sur la carte En surbrillance Qui m'indique Ce qu'il faut que je fasse exactement Donc normalement Il faudrait que je me rende A cet endroit précis Pour déclencher la quête Et pouvoir ainsi passer à la suite Néanmoins En la circonstance En ce moment présent Ce n'est pas ce que l'on va faire On va d'abord faire demi-tour Et je vais me rendre à nouveau au village Pourquoi me direz-vous ? C'est très simple Et bien au village Vous allez pouvoir trouver Certains éléments Des soins Des choses qui vont pouvoir vous permettre De mieux vous développer Et c'est très important De passer par là Pour avoir véritablement du concret Un concret bien construit Bien fait Bien alimenté Voilà donc Je suis pratiquement arrivé Dans ce petit village Ce hameau Cette bourgade Et là Je vais me rendre auprès De ce vendeur Ici Et voyez qu'il me propose Un item Extrêmement intéressant Celui-ci me permettrait En l'achetant De pouvoir Augmenter Mes points de vie Je vais augmenter Ainsi Ma possibilité De résister Durant les combats C'est à ça Que ça sert C'est donc un objet Inévitable Super important Vraiment Très précieux Yo les gens Bah là en fait Vous voyez Donc je me rends bled Là il y a cabane Là ici Là tu vois gros Tu vas dedans Tu vas à l'intérieur Puis là T'as des trucs Le mec il te vend des trucs Tu vois Et là genre T'as un coeur Et puis t'as vu C'est pas cher gros Faut l'acheter hein Je te jure Tu prends ça déjà Tu vas mieux résister Tu vas être tanky après Je te jure Achète le Donc là j'ai assez Je prends Ouais Je prends Je vais l'acheter Maintenant Comme ça Bah Quand je vais Je vais aller casser Je vais aller casser Des gueules Aux méchants Je vais aller casser Des bouches Bah voilà Ça va être Ça va être un autre délire Je vais être increvable Donc si tu veux pas mourir Comme une merde Dès le début Bah je te jure Faut que t'achètes ça Donc voilà Je le fais Tu t'as vu gros J'ai 4 coeurs maintenant J'en ai que 3 avant Donc là Mais laisse tomber Gros Maintenant Je vais être un tank Puis les ennemis Ça va être des merde Vous trouvez pas que ça déconne Le fait qu'on joue déjà Zelda C'est une fille Vous savez Moi ça me pose problème Ça Ça me pose problème C'est comme Star Wars Outlaws C'est comme tous les jeux actuels Voilà Ça devient la mode C'est comme Disney C'est un jeu Woke On est actuellement On est actuellement Sur un jeu Woke Voilà Il n'y a rien à dire de plus Je n'ai rien à dire de plus On est sur un jeu Qui est Woke Le Wokeisme Puis en plus On voit bien qu'ils l'ont bien Mets en avant C'est une fille En plus Il y a de la montre forte Et tout Voilà Ça y est Là il y a de la politisation Là il y a vraiment de la politisation On voit que Voilà Que les développeurs Ils ont voulu mettre leur grain de sel Bien montrer que Voilà Leur jeu Il faut que Que voilà Qu'il y ait une présence féminine Ça fait partie de leur état d'esprit Et moi ça Ça me saoule Ça je ne suis pas d'accord Ça Je ne le tolère pas du tout D'ailleurs Je vais rage qui Je vais me barrer Tu me rush en train de compte Que je vais tout chercher Que je ramasse tout C'est ça Que vraiment Je ne laisse rien de côté Bah écoute En fait Je vais te dire une chose Si dans un jeu déjà Tu ne ramasses pas tout Que tu ne fais pas le 100% Tu n'es pas un joueur Tu n'es pas un joueur Tu es juste un rigolo Tu es juste un casu Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa life Voilà Quand tu fais un jeu vidéo Il faut que tu ramasses tout Sinon Sinon tu es has been Voilà Tu es has been J'irais même encore plus loin Tu es un boomer Tu es un boomer Parce que Les vrais joueurs Les neogamers Ils vont tout chercher Ils font toujours le 100% Sinon tu n'as pas de valeur ajoutée Tu es un pauvre type En fait Tu n'es rien Tu n'existes pas J'ai oublié quelque chose C'est pas grave On le fera plus tard Il n'y a rien qui presse Il y avait un coffre Plus bas en arrière Ouais mais t'inquiète T'inquiète C'est pas grave J'ai envie de voir ce qu'il va y avoir après C'est pour ça Vous voyez actuellement là J'arrive dans cette espèce de zone sombre Un petit peu Et là juste en dessous de moi On peut remarquer ce bras zéro Qui a tendance un petit peu à Éclairer les lieux Pour qu'on ne soit pas tout à fait dans le noir Donc c'est vrai que ça peut paraître effrayant Premier abord Mais vous voyez que Du coup grâce à ça On se sent un petit peu mieux Et moi je me mets à la place de Zelda Et je me dis Je suis content qu'il y ait cette lumière Qui est si brillante Si forte Vous voyez toutes ces plantes ici Qui vont même montrer Qu'on est dans une zone de profondeur Des grottes Alors je rebosse Qu'on regarde un petit peu l'inventaire Et qu'on voit un petit peu Tout ce que l'on a récupéré Donc là on a la pomme Volt Vous voyez Une pomme juteuse et électrisante Utilisée comme ingrédient Elle permet de résister à l'électricité Alors déjà pour vous dire Cette pomme Moi j'aurais tendance à l'utiliser Quand je me sens vraiment mal Mais peut-être en complément D'autres ingrédients Alors voyons voir Qu'est-ce que c'est que ça Le nectar de fleurs Un nectar sucré au parfum de fleurs Utilisé dans une préparation Il permet d'amplifier les effets Des autres ingrédients Hum ça a l'air d'être pas mal ça en vrai Si peut-être Je sais pas Peut-être qu'en le mélangeant à autre chose Ça pourrait donner quelque chose de bien Vous voyez qu'on a plein d'ingrédients Dans l'inventaire Probablement qu'ils nous serviront Vous voyez par la suite Pour se soigner Pour faire plein de choses avec Et là j'ai obtenu un croc de monstre Alors je vous avoue que Je sais pas exactement A quoi ça peut servir Cet objet là Un superbe croc laissé par un monstre Alors vous imaginez bien que C'est quand même étrange On se demande vraiment A quoi ça pourrait servir ce croc de monstre J'en ai absolument aucune fiche idée Pour être tout à fait honnête avec vous Et d'ailleurs là on peut remarquer également Qu'on a une encyclopédie Où on a les différents échos Qu'on a récupéré depuis le début C'est vrai qu'il y en a un petit peu Dans tous les genres Vous voyez Vous savez là je joue à Zelda Mais en fait je suis pas fan de Zelda Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi Parce que On joue à un jeu Zelda Et voilà qu'on a une épée Un arc Moi je trouve que c'est trop archaïque ça C'est obsolète Maintenant Moi je veux du nouveau Du new age Quelque chose un petit peu plus Bah cities quoi C'est à dire genre J'aimerais bien avoir genre Un bazooka Un lance roquette Du TNT Vous voyez quelque chose de puissant Qu'on a l'impression que les ennemis Bah voilà Ils en prennent pour leur grade Je trouve que On mériterait d'avoir plus de puissance Sur le jeu là Vous regardez On a des pauvres échos Des trucs tout dégueulasses C'est pas fun C'est pas fun Vous voyez là par exemple Je me verrais bien Avec une arme très puissante Pour défoncer la grille Et tout Ça pète dans tous les sens Puis là l'ennemi Il voyage l'instant Voilà Voilà Vous voyez avec des cheveux souris Vous avez vu le gameplay quoi Vous nul avec des cheveux souris Il n'est pas la con ça Ça on n'y verra pas De données impuissantes On n'y a de données Des vieux mobs tout dégueulasses Là en plus Regardez ils sont complètement cons Là Ça ne va même pas toucher les nids Je me dis à prendre un 50 fois Ça ça c'est un jeu de déville Voilà Il y a fallu qu'il fasse un truc Vachement médiéval Vachement fantaisie On va dire que c'est le contexte C'est le contexte Alors vous savez Moi j'aime bien la Switch C'est une console qui me plaît bien Mais pour moi Elle a un sérieux problème Le nombre de FPS Et oui Ce qu'on appelle la frame par seconde On appelle ça également Frame peer seconds Pourquoi ? Parce qu'en fait Vous voyez A chaque fois qu'on avance C'est comme les pixels d'un écran Il y a un laps de temps Et bien là La Switch c'est long 30 FPS Vous ne trouvez pas que c'est long ? On arrive à voir la saccade Et ouais D'ailleurs moi Quand je vois un jeu S'il n'y a pas au moins 100 FPS Voir même 150 Pour moi ça ne vaut rien D'ailleurs surtout les jeux récents Des fois quand je vois Il y a 60 FPS Mais vous croyez quoi là ? On est en 2024 C'est fini ça maintenant Là il faut au moins qu'on soit à 200 Voir 300 FPS Vraiment qu'on soit hyper fluide Sinon ça n'a aucun sens Aucun intérêt Ça manque de fluidité Donc là je joue pour vous montrer Mais en soi ça me gaffe déjà C'est trop long Juste lenteur un peu Et ça c'est les FPS Je les mets en cause Le ralentissement là C'est clairement le FPS Voilà Quand ils ont sorti la Switch Ils n'ont pas voulu se faire chier Ils se sont dit Ouais Vu qu'elle ne sera pas trop puissante Il faut que les FPS ne soient pas trop haut Bah ouais Mais du coup on se fait chier Du coup on se fait chier Ouais ouais On peut presque voir les pixels à l'écran Voyez Je vais même vous raconter une autre histoire Sachez-le Ça on ne vous le dira pas toujours Mais sachez qu'il existe une option Dans certains jeux Qu'on appelle l'anti-aliasing Et des fois ça fait comme des coupures à l'écran Bah ouais Ça c'est les FPS qui sont en cause Ça joue Ça joue énormément Écoutez bien ce que je vais vous dire Là J'ai décidé Voilà Je trouve que la qualité de l'image là Elle n'est pas folle Elle n'est vraiment pas folle Donc J'ai décidé De mettre l'écran en 4K Parce que je trouve qu'entre la 1080 et la 4K Il n'y a pas une fourchette Non C'est un râteau C'est un gouffre C'est cosmiquement plus Voilà Donc entre ces deux éléments là Il y a une marge Et elle est conséquente C'est Une différence absolue Franchement je vais vous le dire J'aurais pas dû acheter ce jeu C'est vraiment un jeu pour les gamins C'est pas rigolo C'est pas blood quoi Y'a pas de sang C'est de la merde en fait C'est juste un jeu pour les gosses Vas-y c'est pas assez creepy là C'est pas assez creepy Donc vous avez vu Il y a des chauves-souris D'ailleurs j'ai une petite blague pour vous Qui est super drôle Vous savez comment on appelle une souris Qui met une perruque Une chauve-souris En vrai là le Zelda là Ouais je l'ai payé 10 balles Comment j'ai fait ? Comment j'ai fait pour l'avoir à ce prix là ? Bah en fait il est un petit peu tombé du camion Ouais non je déconne Non mais c'est vrai je l'ai pour pas cher Genre 10 balles Ouais 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 Comment je l'ai fait pour l'avoir si peu cher ? Bah je peux pas tout vous dire J'ai pas l'astuce Je peux pas tout vous raconter non plus Y'a des choses comme ça que je peux pas vous dire Mais c'est pas grave parce que en fait Je l'ai peut-être payé 10 balles Mais grâce à ça on peut le voir ensemble Vous voyez c'est tout ce qui compte On s'en fout du reste Et la Switch combien je l'ai eu ? Bah 15 euros à peu près Comment j'ai fait pour l'avoir pour si peu cher ? Bah euh Ouais bah C'était l'occasion quoi Une occasion Une bonne occasion Celui qui me l'a vendu C'était un pigeon Non 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 je vous jure C'est pas un pigeon C'est que C'est un business Un business Ouais en fait le jeu il est un peu merdique Et pour vous dire Moi à la base je voulais pas le prendre Je voulais pas le prendre Et puis c'est Bah c'est un pote que je connais Qui m'a dit Ouais bah vas-y joue Tu verras il est trop bien ce jeu Il a l'air vachement fun Y'a plein de trucs à faire À monde ouvert et tout Franchement c'est un connard Je les virais de mes amis C'est plus mon pote franchement C'est enculé là-bas qui dégage D'ailleurs s'il était là Je lui dirais ce que je pense Ah il est là ? Ouais comment tu vas Mouraud ? Je suis trop contente Vas-y Eh ton jeu ? Non trop bien Sans déconner trop bien Une pépite Une pépite Tu restes pas ? T'as entendu ce que j'ai dit ? Non mais je te jure C'était pour déconner mec C'était pour déconner Non 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 Il fallait pas le prendre comme ça Il fallait vraiment pas le prendre comme ça en vrai Non sérieux gros Franchement je suis désolé Je m'excuse Quoi ? Il s'est barré ? Mais quel connard celui-là Mais quel connard Puis en plus vous voyez Je suis obligé de continuer à jouer le jeu Parce que voilà je l'ai Puis là actuellement je suis un peu En PLS J'ai pas grand chose à vous montrer Donc je vous montre celui-là Parce que faute de mieux Mais j'ai pas le choix Donc voilà je vous montre celui-là Parce que vraiment faute de mieux Par défaut Et vous trouvez pas que les graphiques ici sont putain de magnifiques C'est vraiment trop beau Vous avez vu les ombres Le ray tracing Le DLSS Là tout y est en fait Puis il n'y a pas un pixel qui traîne C'est vraiment un jeu graphiquement Il est hors du commun Puis la musique Oh là 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 c'est la signature absolue de Zelda Ça ne fait aucun doute Il n'y a aucun autre jeu qui fait ça C'est vraiment mais là La signature quoi Avec une bande son Une richesse Vous avez vu un petit peu Les harmoniques Les instru Les gros instru Il ne manque plus que les voix là Et puis là c'est l'effet chorus Là et puis là je vous dis pas Les limites là on entend même presque Vous voyez le Dolby Atmos Vous avez vu un petit peu l'effet contrasté Les lumières L'effet chromatique Vous avez vu l'eau ? Non mais vous avez vu un petit peu ces reflets Et franchement si on regarde bien On voit même les reflets Tout ce qui est train et tout Là c'est le ray tracing poussé à bloc Là on voit un petit peu Que la Switch en fait Elle en a sous le capot Et que les développeurs Ils nous ont menti en fin de compte Vous avez vu il y a même des objets animés Vous avez vu ils ont même pris la peine De mettre un oiseau sur un arbre Qui limite Et géré par une IA Par une intelligence artificielle Et oui Et oui on voit que Que le piaf là ici Il réfléchit Il résonne Et mais franchement L'oiseau là C'est un truc de fou Et mais on dirait presque Non mais non Mais en plus il peut s'envoler Mais ouais Mais ouais Il peut s'envoler quoi Et là c'est une IA Limite ils ont mis le prompt Chat GPT dans la machine Il y a la puissance De Elon Musk Qui est passé par là Ils ont fait un petit coup en douce On ne s'y attendait pas Puis vas-y regardez-moi l'ennemi Regardez-moi Il réagit Il réagit à mes actions Limite il pense le truc Il pense Et même j'ai du mal à dodge En fait vous voyez Parce que Limite là C'est une intelligence trop poussée Une intelligence Trop poussée Je suis carrément décontenancé Est-ce qu'on peut lui cramer la gueule Mais non Il a réussi à esquiver le feu Et à casser juste les bouts de bois Pour ne pas se prendre de dégâts Vous avez vu un petit peu Le génie de l'ennemi C'est juste mais Hallucinant Et vous savez quoi La dernière fois J'ai fait de la muscu J'ai levé Sans déconner J'ai fait du décès Du développé couché J'ai levé une barre de 180 kg Ouais 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 Carrément Puis je me rappelle même des poids Et tout Quand j'ai vu ça Je revenais pas Puis l'autre coup aussi J'étais en voiture Et tout Sur l'autoroute Et puis J'étais tellement vite Je vous jure Il y avait un radar Le radar il m'a flashé Mais j'ai jamais reçu la note Parce qu'en fait Compte Il a pas réussi à comprendre la vitesse Je pense que j'ai fait comme dans le taxi En fait j'étais beaucoup trop vite Et puis le radar il a pas compris ce qui se passe Il limite il est en PLS Voilà et même je pense que les flics ils ont dû pas comprendre quoi D'ailleurs ils ont même pas essayé de me suivre Voilà c'est vraiment une histoire de fou Puis il y a pas si longtemps que ça Je vous promets J'habite dans un coin Je suis un petit peu à la campagne Dans un coin paumé Et là il y a un avion de chasse Je vous jure Il est passé tellement près de la maison Je suis sûr il a rasé l'antenne Puis les tympans ils ont zingé C'est un truc de fou Ça c'est vraiment Je vous jure C'est vrai en plus les gars C'est pas une blague C'est la vérité Bon écoutez là je prends une pause Franchement je sature Ça fait déjà un bon moment que je joue Et tout Et voilà j'en ai marre J'en ai marre J'ai besoin de souffler J'ai besoin de prendre une pause Souvent il y en a Ils disent Je prends une pause d'un quart d'heure Ils vont pisser Ils vont en chiotte Ils prennent un café Une pause clope Bah moi je vais prendre une pause de deux heures Parce que je sens que j'en ai véritablement besoin Mais pas d'inquiétude Vous inquiétez pas C'est à dire que je vais laisser le live en cours Et vous pouvez continuer à discuter dans le chat Pas de soucis Ça me pose aucun problème Je reviens d'ici deux heures Et à ce moment là Bah vous me racontez un petit peu ce que vous vous êtes dit Votre petite anecdote Votre petite histoire J'ai envie de savoir en vrai Ok bah ça y est je suis revenu les gars Ça y est J'ai pris une pause Je vous dis pas Je me suis relaxé J'ai pris un bain moussant Et tout C'était trop bien Vraiment la hype L'extase quoi Jean-Jacques Qu'est-ce qu'il y a Jean-Jacques ? Deux heures que je suis parti Je trouve que c'est pas juste C'est pas normal C'est un manque de respect Mais quoi ? Mais attends Mais tu te rends pas compte ? Tu te rends pas compte ? Des fois j'ai besoin De prendre du temps pour moi Pour respirer J'ai une vie difficile moi C'est pas facile Franchement J'ai besoin de souffler Donc deux heures Peut-être qu'il y en a Ils prennent moins Mais c'est des bouffons Parfois dans la vie Il faut souffler Quand t'es au taf Et que t'en peux plus Tu prends une pause de deux heures Bah le patron de temps en temps Il va dire Ok t'as le droit C'est acceptable Voilà donc Je viens de prendre une bonne pause Je suis bien revigoré Et là on est parti les gars On va casser le jeu Voilà Et D'accord Vous avez attendu deux heures Vous allez partir Mais non Mais franchement Faites pas ça Faites pas ça On était chaud là On était bien parti Vous avez pas pourauté en gros Vous avez discuté Comme des copains quoi Allez vas-y C'est bon Restez là On est parti On y va à fond J'espère que cette vidéo vous a plu Si tel est le cas D'autres vidéos du même genre sortiront Et moi je vous dis A très bientôt Allez ciao bye A très bientôt